C'est réservé pour eux avant la création du monde, ok? Ils ne font pas ça. Ils passent leur temps à accuser. Quand il y a un problème, il ne faut pas accuser quelqu'un. Lorsque tu demandes quelque chose et la personne ne donne pas, il ne faut pas accuser. Ton problème, c'est Dieu. Si Dieu ne t'a pas ouvert une porte pour te bénir, ok? C'est Dieu, il faut aller voir. Pour régler tes problèmes. Parce que quand tu vas être là en train d'accuser, critiquer, ok? La parole dit que c'est la même mesure. Tu vas t'enfoncer au fait. Toi, tu vas voir la personne qui ne m'aide pas. Alors que la parole dit, je maudis celui qui met sa confiance à un homme. Vous voyez? Donc la parole aussi dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Tu vois, les gens, ils accusent. Ils vont accuser quelqu'un comme ça. Ce n'est pas la personne qui t'a créé. Il faut voir le Créateur quand tu as un problème. Va chez le Créateur. A genoux-toi. Prie. Ok? Ne condamne personne. Ce n'est pas quelqu'un qui est la cause de ton problème. C'est Dieu qui ferme la porte de la bénédiction. C'est lui qui ouvre aussi la porte de la bénédiction. Donc, s'il ne t'a pas ouvert la porte, c'est à toi de frapper. C'est à toi de chercher. Ok? Sa parole dit, cherchez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Demandez et on vous donnera. Vous voyez? Donc, il faut connaître la parole. Au lieu de t'asseoir et accuser les gens. Ça, ça t'enfonce encore plus. Tu te maudis toi-même. Ok? Donc, souvent, la malédiction, ça fait que les gens, ils voient l'homme. Ok? Tu vois, c'est ce que la parole dit. Je maudis celui qui met sa confiance. La malédiction, tu es en train de voir l'homme. Tu ne vois pas Dieu. Quand tu es béni, là, c'est Dieu, tu vois. Moi, je ne vois pas un homme, je vois Dieu. Ok? Si j'ai un problème, je vois Dieu. Mais la malédiction, les gens, ils comptent sur, ils font des enfants. Ok? Et ils comptent sur quelqu'un. Vous voyez? Ça, c'est la malédiction. La bénédiction, la personne voit Dieu. La malédiction, la personne voit. Oh oui, lui, là, j'ai demandé ça. Il ne m'a pas donné. C'est à Dieu, il faut demander. Vous voyez? Donc, la parole dit, même si tu commences à juger, tu commences à condamner une personne, un membre de ta famille. Souvent, c'est ça, quoi. Souvent, c'est plus, surtout en Afrique. C'est, oh, j'ai demandé ça, il ne m'a pas donné. La parole, moi, ce que Dieu m'a montré, c'est que je peux vous dire, la personne qui est dans l'embondance, moi, si je suis dans le débordement, si je suis dans l'embondance, alors je peux aider. Ok? Sinon, ce que Dieu fait, là, ce que Dieu fait, avant, je n'avais pas compris ça, donc j'ai fait l'heureur de faire ce que j'ai fait. Mais, quand tu n'es pas encore dans l'embondance, ok? C'est Dieu qui doit aider. Ok? Dans Esaïe, ah oui, je suis même à côté ici, je vais regarder, je ne sais pas si c'est 59 ou bien 49 là. Je vais regarder, je vais voir. Je suis même à côté, donc ça, c'est bien même. Ah, 59, hein? Ok, c'est ça. Voici ce que Dieu dit. Je dis la malédition, les gens, ils ne voient pas Dieu. Ils voient un être humain qui va les aider. Ou ils voient leur travail, leur oncle. Ça, c'est la malédition. La bénédiction, nous, on voit Dieu qui aide. Ok? La malédition, les gens sont là. Ah oui, elle est méchante, il est méchant. Depuis l'enfant, depuis l'anéros. Ça, c'est la malédition. On voit l'être humain qui aide. La bénédition, on voit Dieu. On voit Dieu. Moi, je vois Dieu. Et je rends gloire. La malédition, on accuse. La bénédition, on bénit Dieu pour ce qu'il fait. Dans le bonheur, dans le malheur, on bénit Dieu. Ok? Donc, voici ce que Dieu a dit ici. Ce que la parole de Dieu dit. Ok? Pensez-vous que le Seigneur n'est pas le bras assez long pour sauver? Ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? En réalité, ce sont vos torts qui s'adressent, qui adressent une barrière entre vous et vos dieux. Ce sont vos propres fautes qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. Ok? Car vous avez le sang sur vos mains. Ok? On parle du péché. Donc, je disais, vous qui voyez les gens qui vont vous aider. C'est pas comme ça. Normalement, c'est Dieu qui doit vous aider. Où vous êtes? Ok? Vous qui voyez les hommes, votre vision, elle doit changer. Priez, quoi. Demandez à Dieu d'amener ça, là. Ok? Demandez dans la prière de vous délivrer de ça. De vous délivrer de votre oncle, votre tante, celui qui vous êtes en train de compter, jouer nuit. Lui, là, il va venir pour m'aider. Lui, là, il va. Mais ça, c'est la malédition. La bénédiction, tu vois Dieu. Et il t'aime. Pensez-vous que le Seigneur n'est pas de bras assez longs pour vous aider là où vous êtes? Tu penses que Dieu ne peut pas t'aider? Vous pensez que Dieu ne peut pas vous aider là où vous êtes? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous pensez que Dieu ne peut pas vous aider là où vous êtes? Ok? Dieu peut vous aider là où vous vous situez. Ok? C'est à vous de voir ce Dieu-là. Pour qu'il puisse vous aider là où vous êtes. Ok? Là où vous vous trouvez. Donc, je vais dire, les gens pensent que quand je dis, quand je parle là, je m'amuse, je vais répéter encore. Vous savez, lorsque tu n'es pas encore dans l'ambondance, lorsque tu n'es pas encore dans le débordement, Dieu, ce que je dis là, ce n'est pas muséman. Dieu, il est capable de vous aider là où vous êtes. C'est à vous d'avoir cette foi-là. Nous ne marchons pas par la vue, on marche par la foi. Nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Utilisez votre foi. Ok? Voici comment ça se passe. Je vais dire ça dans une vidéo. Je vais encore le répéter. Parce que je crois à ça et j'ai vécu, j'ai vu ça. La personne, le pauvre, que Dieu amène devant moi, ma face, c'est pour me bénir. C'est ça qui est la vérité. Le pauvre que Dieu amène devant ma face, pour lui donner à manger là, c'est pour ouvrir des portes de bénédiction pour moi, pour me bénir moi. Où tu peux te bénir toi. Les pauvres qui te demandent l'argent, qui te disent achètes de l'eau, je veux manger, des choses comme ça. Les pauvres là. Ceux qui viennent te demander l'argent pour la nourriture. Ceux qui ne demandent pas beaucoup là, pas des millions pour s'enrichir. Ok? Ça ce n'est pas Dieu. Donc, Dieu amène un pauvre devant toi, pour t'ouvrir des portes de bénédiction. C'est comme ça. Maintenant, celui qui souffre là. Dieu dit, est-ce lui ses bras là, ses coups? Est-ce que lui ne peut pas l'aider là-bas? Utilisez votre foi. Est-ce que Dieu ne peut pas l'aider là-bas? Où il est là? Est-ce que Dieu ne peut pas le bénir? Dieu ne peut pas lui donner à manger? Dieu ne peut pas faire quelque chose pour lui? Ok? Donc, si quelqu'un vient me voir que moi, je n'ai pas l'argent pour donner, ce n'est pas Dieu qui l'a emmené. Ce n'est pas la méchancité. C'est comme ça. Et c'est la vérité. Ok? Donc, l'autre connexion est partie. De toutes les façons, les gens ne m'attendent pas. Donc, je continue. Ok? Donc, la personne, au fait, au fait, ceux qui souffrent, quand tu souffles, là, cherche Dieu. Dieu peut te bénir là où tu es. C'est à toi de croire ça. C'est à toi d'avoir cette foi et de chercher Dieu. Quand la parole dit, cherchez et vous le trouverez, cherchez, tapez, ok? Demandez et Dieu vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Cherchez et vous le trouverez. Dieu, là, on le cherche. Dans la prière, ok? Fait la repentance si ça ne va pas, là. Il faut le chercher. Il faut t'assurer que tu l'as eu, quoi. Souvent, il te parle. Cherchez Dieu, ok? Donc, c'est ça. C'est ça. Ce n'est pas la méchanceté. Ce n'est pas la méchanceté. Lorsque Dieu t'emmène une personne, là, c'est pour qu'on fait te bénir. Maintenant, lorsque tu es dans l'embondance, quand tu es dans le débordement, tu peux aider tout le monde. Ça, je ne vous dis pas d'aider les gens. Mais lorsque tu n'es pas dans le débordement, Dieu ne t'emmène pas des charges. Dieu n'emmène pas problème de quelqu'un pour mettre sur ta tête. Lorsque tu n'as rien. Non, ce n'est pas Dieu. Ok? Donc, la malédition, la personne ne voit pas Dieu. La bénédition, la personne voit Dieu. Ok? Parce que la parole même dit dans Jérémie. Je vais vous lire la parole parce que peut-être ceux qui sont là, là, ils ne connaissent pas cette parole-là. Donc, attendez, je vais aller dans Jérémie et vous dire, c'est que c'est que la malédition parce que c'est dit dans Jérémie. Ok? Oui, c'est ici, Jérémie 17. Celui qui ne voit pas Dieu, qui voit un être humain. Ok? Voici ce que ça dit. Je maudis Jérémie 17, verset 5. Ok? Voici ce que, voici ce que déclare le Seigneur. Je maudis celui qui se détourne de moi. Excusez-moi. Je maudis celui qui se détourne de moi. Ne mets sa confiance qu'à un homme. Ton frère, ta tante, vous voyez? Ils sont là, là, ils comptent sur quelqu'un d'autre. Toi, tu es là, tu vois quelqu'un qui va venir t'aider. Alors, le Dieu tout puissant, avec toute sa gloire, tu ne le vois pas. Ça, c'est la malédition. C'est quelqu'un qui est sous l'emprise de la malédition. Tu vois comme ça. Quelqu'un qui est béni, là, il voit Dieu directement. Ok? Donc, je maudis celui qui se détourne de moi. Ne met sa confiance qu'à un homme. Et cherche sa force dans le bon moyen humain. Ok? Mais je bénis celui qui met sa confiance en moi. Et cherche en moi sa sécurité. C'est bien clair, là. Ok? Verset 7 en bas, ok? Mais je bénis celui qui met sa confiance en moi. Et cherche en moi sa sécurité. Ok? Par exemple, tu peux dire à un pasteur de prier pour toi. Mais toi-même, il faut chercher Dieu. Toi-même, tu rentres dans ta chambre. Si tu as un problème, tu parles à ton Dieu. Toi-même, il faut le retrouver. Dieu, tu peux parler à Dieu. Ne t'y pas chaque fois quand tu es un pro. Il ne faut pas aller tirer un pasteur. Toi-même, tu peux lui parler. Dieu aime ça. Dieu aime quand on utilise notre foi. Ok? Sans la foi. Nul. Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Avec Dieu, là, c'est comme ça. Il faut marcher. C'est ta foi que tu utilises. Tu t'engenoues, tu lui parles. S'il ne t'a pas répondu, continue comme ça. Il faut parler. Et ma situation, Seigneur. Si tu n'as pas répondu, demain, répète-toi. Et ma situation, Seigneur. Délive-moi de tout péché. Et ma situation, Seigneur. Aide-moi. Continue de parler tous les jours. Un jour, tu vas l'entendre. Tu es en train de frapper comme ça. Tu es en train de taper. Tu es en train de le déranger comme ça. Et ma situation. Si c'est le péché, Seigneur, délivre-moi du péché. Et ma situation. Ok? Hier, j'ai fait la vidéo. Quand c'est dur, là, il faut pleurer. Il y a des choses. Quand c'est dur, là, tu n'as pas besoin de parole. Ok? Tu coules les lames comme ça. C'est comme ça. Tu n'as pas besoin. Et il te comprend. Il y a des choses, là. Moi, ma délivrance, il y a des moments, là. Je pleure seulement. C'est comme ça. Tu es en train de frapper, il te regarde. Il regarde. Lui, quand Dieu raconte ta foi, là, il agit. Ok? Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Ok? Donc, avec Dieu, là, c'est la foi. Il faut utiliser. Ok? Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi pour ici, là. Je ne sais pas. Peut-être que je vais arrêter de faire les vidéos. Juliana, est-ce que tu entends bien? Il faut me dire. Tu peux dire oui ou bien tu amènes le pouce, là. Ok? Je veux savoir si tu entends bien. Je vais bientôt couper, là. Ou bien tu es seulement là, mais tu es en train de travailler. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'est ça, ok? La malédiction. La personne ne voit pas Dieu. Il est en train d'accuser. Sa tante. Son oncle. Ok? Comme si c'est cette personne-là qui l'a créée. Comme si c'est cette personne-là qui lui donne le souffle de vie. Ça, c'est la malédiction, ça. La bénédiction, la personne voit Dieu. Ok? La bénédiction, la personne voit Dieu. Et lorsque cette personne a des problèmes, la personne va devant la face de Dieu et demande à Dieu. Et c'est Dieu qui résout ses problèmes. Ok? Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'elle est en train de travailler, là. C'est comme si elle est là, mais elle n'est pas là. Ok? Que Dieu vous bénisse. Bye. Je vous laisse. Bye. Bye.